Le fleuve Saint-Laurent, cette voie maritime d'importance en Amérique du Nord, n'est pas étrangère à l'établissement des premiers colons du XVIIe siècle. À cette époque, nul besoin d'imaginer plusieurs jours pour parcourir des distances que nous pouvons désormais franchir en quelques heures. J'ai parcouru le chemin de Zorrois, aussi nommé Route 138, pour y découvrir l'une des plus vieilles routes de l'Amérique du Nord. Accueillant autrefois les premiers peuples, les terres qui bordent le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal s'avèrent parmi les plus fertiles du Québec. Il n'est donc pas surprenant de voir se développer les premières villes d'importance suite à la fondation de Québec en 1608. Les colons qui débarquent sur ces terres vierges doivent travailler d'arrache-pied pour y défricher les terres vouées à la culture de subsistance. Fidèle à la tradition française, c'est le mode de division des terres sous la forme de seigneurie qui se veut propice à l'établissement des nouveaux arrivants. Ainsi, l'approvisionnement de l'eau via les rivières et les fleuves sont des besoins vitaux pour la survie des premières seigneuries, dont 80% vivent de la culture des terres. Au milieu du XVIIIe siècle, la Nouvelle-France compte 40 000 habitants répartis dans trois gouvernements, soit Québec, Trois-Rivières et Montréal. Tous sont autonomes, mais relèvent de son centre névralgique qui est Québec. À son tour, Québec lui-même relève du pouvoir absolu du roi. Le système seigneurial prévoyait l'établissement d'une famille parsensive. Ses parcelles de terre se voyaient pourvues de rangs pour les censitaires et de services essentiels tels l'église, le moulin et la commune. De son manoir seigneurial, le seigneur qui obtenait sa terre de la part du roi devait rendre des comptes aux administrateurs de la colonie et de s'assurer du bon développement de son lot de terre via les différentes corvées. Suite à de nombreuses attaques iroquoises, le roi offrit en guise de remerciement des seigneuries aux soldats du régiment Carignan-Salière. Ainsi, en 1700, on compte environ 120 seigneuries en Nouvelle-France. Ce chiffre d'ailleurs augmentera 180 avant la conquête de 1760. À l'époque, il est du devoir des seigneurs d'entretenir la portion de route. L'inégalité des résultats amenant les autorités politiques sur le gouvernement royal de 1706 à élaborer une esquisse d'un chemin qui pourrait relier Québec et Montréal via la terre. Le projet n'était pas mince. Un chemin de 280 kilomètres de long qui allait traverser 37 seigneuries et permettre aux colons de faire le trajet au Pas-de-Galop en deux jours seulement. L'intendant Gélocor confia la tâche au grand voyer Eustache-Lanouillé de Boisclair, véritable architecte civil de son époque. À son ouverture officielle en 1737, après six ans de construction, le chemin du roi devenait la première route officielle bien avant l'époque des autoroutes. Elle allait permettre le développement économique de la colonie. ... ... ... ... ... ...